Première manche entre Season et les gamino de Fadette On a Season en bleu et les gamino en rouge Qui prennent l'initiative avec un Feka Alors Feka, Kra, Ossa pour les gamino Et Sacri, Panda et Mu Pour Season pardon J'allais dire Alaska mais il est pas tout seul quand même Ah tu m'as bien eu le Tidz Je suis tombé dans le panneau Alaska qui perd 3 PM malgré ses 140% d'esquive Y'a que 112 sur l'anonymat Et a priori la meilleure compo Je pense que unanimement c'est Sacri Panda et Nu Allez on envoie le Feka Alaska qui a littéralement co-op son adversaire Ah ça perd tellement contre trop de compo Tis que t'as gagné un tournoi avec Arrête de nous prendre pour des jambons Et on envoie le Crackler qui va donner des res à tout le monde Surtout au Feka Ouais mais tu l'as dit Free Caliph Peut-être que tu m'as Brain pour te qualifier avec une autre compo Et au final sur le serveur tournoi Tu vas reprendre ta Sacri et Nu Panda Bon pour l'instant Feka Il s'est fait attirer mais Et full vie Pas de problème Chirard qui va jouer son premier tour Et Chaffer l'ancien C'est pour l'équilibre de la méta Et donc la méta est elle équilibrée Salut Moon Knight Allez œil de taupe envoyé Sur Sacri et Nu Et c'est Fanto On veut debuff Les armures du Feka Ok ça passe sur le deuxième coup Donc selon toi Ceux qui gagnent le tournoi Ne sont pas toujours les meilleurs C'est pour ça que tu as perdu la finale du Goulta peut-être Allez ça met de la peinture sur le sol Silence aveuglement enflammé Alasca donc qui commence dans le camp adverse Qui va aller repousser un petit peu ce crackleur Et on va s'intéresser à cet ossa Qui prend de la vulné Ça vient attirer l'ossa dans les glyphes Je voudrais faire des milliers de matchs Pour avoir une vraie estimation C'est vrai Il y a un système de draft sur retro Non il n'y a pas assez de classe je pense Pour que ce soit viable Il y a pas assez de classe je pense Ok on a un co-op 7 au sein On avait attiré beaucoup de joueurs Dans le camp des bleus mais finalement la co-op Elle n'avait toujours pas été utilisée Je vois ça qu'ils se retrouvent à nouveau dans les glyphes Ah mais en fait le problème c'est que Moi je pense que si on fait des drafts Genre vraiment des pick and ban Comme sur les mobas Je pense en fait on aura les deux mêmes compos Qui vont s'affronter en boucle Je serai la même draft à chaque fois Moi je pense que ça va se finir comme ça Il n'y a pas assez de classe Pour avoir des réponses correctes Enfin pour avoir plusieurs réponses A un pick Allez quoi resme On n'arrive pas à debuff Ok la dernière qui passe Les maps sont aberrantes surtout Nous on a transmis à Ankama des nouvelles maps Pour l'arène mais j'ai l'impression qu'ils ont un peu oublié Allez ça commence à taper un petit peu Un coup de rhizome sur ce sac rieur Il y a la Ska qui peut aller Vu le nez un peu qui on veut On va d'abord chercher le debuff Ah on debuff même pas le Feka Ok on va l'emprisonner Il a toujours cette épée Le Feka il me semble C'est le Le dragonnet On se place en ligne avec le doper Normalement le dragonnet Il a qu'une cible Donc il va debuff Il y a un oeil de taupe Donc est-ce qu'il veut vraiment Ok il va debuff Et en plus trop malin Il a debuff après avoir tapé Pour debuff aussi la douleur Trop malin ce dragonnet rouge Après je pense que les maps vont arriver Mais bon normalement Enfin T'attendais à ce qu'ils arrivent un peu plus tôt Mais normalement elles vont arriver Puisque c'est eux qui nous les ont demandé Et tu sais Pour le serveur tournoi J'ai attendu pendant plusieurs semaines Et un beau matin On m'a dit Ah oui donc c'est bon Donc on sait jamais Alors ce croc Qui est pas mal boosté Il vient taper en zone avec des explots Il n'y a pas de focus Par contre il y a des oeufs C'est tout le temps dans ce combat Ouf c'est moi là Par genre le 4ème EC du combat Au tour 3 Ah non c'est petit là C'est le premier match De ce BO là Qui vient de commencer C'était prévu pour 22h Mais qui a eu un peu de retard Parra qui vient essayer Mais par contre Parra Il a pas de chance Jusque là il a toujours debuff Sur la dernière fanto Et là cette fois Non Parra il passe son temps A debuff Et il arrive Pas à chaque fois en plus Parra qui a pris 4000 Et là il a pris 4000 épouvantes Effectivement Allez on tape sur le Wasta Qui devrait tomber 28HP Flamish C'est bon Bon Quaresme Cette fois Il est dans une très mauvaise situation Il prend une vulnéaire Bon ça va Il a pas pris trop de vulné Le Sakri Il est bien châti Il n'y a plus de dragonné Il n'y a pas le debuff dessus Je veux dire surtout À tout moment Quaresme Va prendre pas mal de dégâts Le Sakri Il est à la steak Garto mais bon Ça tape pas très fort Sur les 45% feu De l'énu Ah non Il y a copyright Au style Je suis désolé Ça a été déposé Allez Des coups d'Aztec Ils partent Sur cet osin Arrêtez On va avoir des ennuis Ça va mal se terminer Vous voyez ce crack Il est toujours par là Il a 16 PA Un peu de dégâts de zone Et ouais Les nuits Et pas bien Le Sakri A pris quelques dégâts Bon il est encore bon Pour des transferts de vie Et au final Cette équipe bleue Qui a du mal Malgré La supériorité Supposée De leur composition Après il faut dire Que Prada Pardon Para Il fait pas d'effort Excusez moi J'ai confondu Les deux énus Enfin Il passe une photo Pirard Qui se fait débuff Et on vient protéger L'ossa Bon Alaska Qui va pouvoir Aller quand même Débuff Cette Timu On espère Pour lui En tout cas Ok Il arrive mieux Que son inutrophe Quaresme Qui se retrouve Avec encore Une vulné venteuse Et qui n'a plus Timu Salut Rockskiller De 1200 HP Sur cette ossa Il va fouetter Le dragonnet Pour le laisse Du coup Il n'y a plus de laisse Le sacré Qui va se faire Débuff Il avait maitrisé Un peu Dagi Donc trace Qui n'a plus Vraiment De stats En plus Avec les écrasements L'ossa Ignore totalement La vulné Oh ça Ça tape un petit peu Quand même 1600 HP Le cra a été Débuff Il a récupéré Un croc du mulou Quand même Mais les nues Est portées Maintenant Focus le panda Du côté de Kyrark Peut-être Autrice des baguettes Tapez là-dessus Comme c'est que trace Il est toujours En assez bonne santé Pour envoyer Des transferts de vie C'est quoi RWC C'est Les championnats du monde De Dofus Retro Les qualifs Sur les serveurs classiques Et ensuite Les équipes qualifiées Qui se retrouvent Sur serveurs tournois Ouais l'ossa Qui est pas bien L'air déesse Qui part sur l'ossa Mais encore une fois La sky est pas loin On veut pas debuff Peut-être tout ça On se dit Que la steak Va suffire Et on se PA Sur Kouaresme La clé par le sacri Ah il va réussir A détacler Il bouffe tout Pour l'état Peus-honteur Ça ce qui est Sur un glyph Dimo en plus J'ai eu peur J'ai vu Avec le bug D'animation Je croyais Qu'il avait donné Des PA au panda Non c'est bon 2 PM Donc sur Traz Avec un état Affaibli Mais tour 6 C'est une relance De châtiment Mais bon Vu qu'il est full air Il en a qu'un à lancer Et on en parlait De ses transferts De vie Les voilà Qui arrive L'ASCA Qui va remonter A plus de 3000 Points de vie Les nus Et bas En points de vie Mais c'est pas grave Il est porté Par le panda Par contre Il n'y a plus de stab Mais il n'y a rien Pour attirer Côté rouge Donc il a juste A se mettre Dans un coin Et les nus Peut pas tomber Ouais ça tape Sur le panda Mais le crâne N'est pas boosté Du tout Et l'ASCA A de bonnes rêves Parra Qui vient Corrupte L'anonymat La cahouette Qui tombe Donc on a La ligne de vue Sur cette ossa C'est écrit Qu'il devrait Terminer Le RDS Va être terminé Et donc Le sacri Pourra attraper Cette ossa Juste Un tonneau De toute façon Il est Pas vraiment En zone punie Ce sacri Donc Tous les qu'un Si vous pouvez Vous inscrire Sur l'histeria En fait Parce que C'était aujourd'hui Le début Des inscriptions J'étais pas Dispo Aujourd'hui Avant d'arriver A 20h Pour stream Donc j'ai pas Fait de message Mais oui Les inscriptions Sur l'histeria Sont ouvertes A partir d'aujourd'hui Jusqu'à mercredi D'ailleurs faudrait Que je fasse L'annonce Ce soir Quand je dis Mercredi C'est mercredi De la semaine prochaine C'est pas après demain Bien sûr N'inquiétez pas J'aimerais bien Chani J'aimerais beaucoup Ouais Je rentre les résultats Dès que le match Est terminé Je mettrai les résultats Et déjà Rien qu'entre Le premier match Et le deuxième De ce BO là On pourra le faire Donc on aura juste A attendre la fin De ce deuxième match Ouais c'est ça Si il y a un pair Bah il y aura Potentiellement Une équipe Qui a gagné Qui jouera Contre une équipe Qui a fait match nul Eh le sac Qui tombe Et là C'est un peu Cuit Pour les rouges Là on est sur Benoît D'ailleurs Pour revenir Sur le coup De la secrétaire J'ai demandé J'ai fait Une annonce Sur le discord Mais En fait Les gens Pour proposer Leur aide Pour décider Des compos Des formats Et tout Il y en a Mais quand C'est pour Aider à remplir Les résultats Des trucs comme ça Il n'y a personne Qui veut m'aider Voilà Si jamais Ça vous intéresse De remplir Des chiffres Dans un tableau Oui MMP C'est vrai Qu'il y a 26 équipes C'est beaucoup Mais après Ça peut être Quelqu'un De notre serveur Aussi Un peu moins Quand même Parce que Ça fait 6 plus 8 Plus 8 Ça fait 22 Ouais T'abuses un peu Quand même Je vais risquer De laisser Les teams Le faire Mais je ne sais Même pas Comment on fait Sur tournament Je donne Les droits A tout le monde Je n'ai vraiment Pas envie De faire ça Il y a peut-être Une fonction Pour donner Le droit De remplir Les matchs Que d'une team Je pourrais Donner Les droits A chaque capitaine De remplir Les résultats De ses matchs A lui C'est peut-être Possible Je ne sais pas Trop Je ne sais pas Trop regarder J'avoue Tease Tu fais des 2-0 En 10 minutes Ça va être La fin Pour Ce cra Une image Qui vient de taper Sur Traz De haute Technologie Est-ce que Oui mais Est-ce que Toi Tu as joué Un tournoi Avec un mode 14-6 De base Tu as réussi A faire ça Oui C'est malheureusement Arrivé tout à l'heure Et en plus On s'en est rendu compte Après 30 minutes De combat Allez Ça va être En 3-0 Net Pour Season Personne Personne n'a rien vu En 30 minutes En fait Il y avait des dons de PA Avec des chauffeurs lanciers Il y avait Lenny J'avoue que je n'ai pas fait gaffe J'en ai pas fait gaffe J'ai mis un pré-tabli À J'ai mis un pré-tabli Non Parle Mache Sous de L'alou , Allez on a des coups de rhizome Pour l'anonymat qui se retrouve tout seul Bon ça va être la fin On va se diriger vers la deuxième manche De ce BO Donc victoire de Season Sous-titres par Jérémy Diaz